Il voulait juste écrire sur un épisode de son enfance. Il a écrit 4000 pages traduites dans le monde entier. On le surnomme le Proust norvégien. Salut, bonjour, merci d'être là pour cette nouvelle chronique de Laurent Goutan autour de l'écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard et sa formidable entreprise littéraire titrée Mon Combat. Six tomes composent ce récit autobiographique. Quatre ont déjà été traduits en français. Tout hanté par la figure d'un père à la fois paumé et tyrannique qui est au centre du premier tome, la mort d'un père. Le second tome, un homme amoureux, parle de l'engagement et de la difficulté de concilier vie de famille et vocation d'écrivain. Dans le troisième tome, qui m'a particulièrement émue, jeune homme, on revient sur l'enfance. Et cet automne a paru aux confins du monde où on retrouve le narrateur et alter ego de l'auteur, donc Karl Ove, qui a fini ses études et va enseigner dans un village de pêcheurs. C'est une période vraiment compliquée pour lui. Entre flashbacks d'une adolescence toute proche, ivresse et désarroi, Karl Ove traverse la nuit polaire. Ou avec l'alcool, écrit-il, les problèmes disparaissent comme de la crise sous un coup d'éponge. Mais ce n'est que temporaire, car pour Karl Ove, c'est la débandade relationnelle, certes, mais surtout sexuelle. Ce qui est décrit peut paraître banal, effectivement. Pour moi, le talent de l'auteur est là, d'épeindre une existence telle qu'elle est, sans fil de l'orgueil, de la fausse modestie. Avec une minutie géniale, avec précision, avec patience, l'écrivain restitue un univers tellement familier qu'on peut s'y projeter. Car en fait, qu'il n'a jamais connu la douleur, la honte d'être rejeté, de ne pas savoir aimer, qu'il n'a jamais eu l'impression que sa vie lui échappait. Au final, ce monde que décrit Karl Ove Knausgaard, c'est aussi le nôtre, le mien. Et quand je le lis, c'est comme si ces mots devenaient une seconde respiration que je retiens à mesure que les dernières pages arrivent, pour retarder le moment de la séparation. Du coup, je me réjouis vraiment énormément de la traduction du cinquième tome. D'ici là, et en attendant de se retrouver pour une nouvelle chronique, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Signez Lausanne. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...